Je m'appelle Jean-Marie Tafourot, je suis un habitant du 12e arrondissement et engagé depuis de nombreuses années au mouvement démocrate. Je suis père de deux enfants et je suis directeur commercial dans une entreprise de quincaillerie. Ma première campagne en tant que militant, je l'ai faite en 1981, deux Français sur trois, le juste milieu 1981, Giscard d'Estaing. C'est cette famille politique pour laquelle je me suis engagé fort jeune, en tant que conseiller national de l'IDF, j'ai voté pour la création du MoDem et je suis resté dans cette maison. C'est pour moi la seule formation politique qui défend mes idées et je souhaite défendre les idées du mouvement démocrate. Je suis aussi vice-président du mouvement démocrate de Paris. On ne peut pas parler de Paris sans évoquer Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez avait favorisé il y a quelques années la montée d'une nouvelle génération qui a porté ses fruits. Maude Gatel qui l'a remplacé la tête du mouvement démocrate parisien a fait strictement la même chose. C'est une réussite car aujourd'hui, au sein du mouvement démocrate parisien, nous avons Pierre-Jean, Iris, le petit Jules Pasquet. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'appeler comme ça. Cette équipe est remarquable et ça, ça fait plaisir. Mon engagement et ce que je fais, c'est aussi de les accompagner, c'est de les encourager. Parce que j'ai un engagement historique, mais je suis à leur côté parce que c'est eux qui représentent l'avenir. J'ai déjà fort à faire dans mon arrondissement, puisque le deuxième arrondissement, c'est un arrondissement de 140 000 habitants avec une organisation très, très lourde. Et s'occuper d'un arrondissement comme celui-ci, ce n'est pas simple. Nous avons une mairie qui ne nous est pas spécialement favorable, mais on arrive à avoir une respectabilité locale de l'ensemble des formations politiques. Il faut être à l'écoute de tous les habitants et leur dire « Ok, je représente une formation politique, mais je suis ouvert à tout. Venez discuter avec moi. » François Béroux disait « Les étiquettes divisent, les valeurs rassemblent. » Eh bien, ça c'est un point important. Quand on est présent, moi j'ai une petite permanence informelle que j'organise tous les jours de marché dans le deuxième arrondissement. Tout le monde est le bienvenu. Et là, on arrive à rassembler les personnes.